Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique au réveil, je vais vous parler d'un vieux film américain en noir et blanc sorti fin 1947 en France et quelques mois après aux Etats-Unis, tiens ça c'est pas banal, le sixième long métrage du grand Orson Welles, la dame de Shanghai ou the lady from Shanghai en VO, qui n'est jamais que le troisième brûlot que je vois du monsieur après les extraordinaires Citizen Kane et la soif du mal dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Au casting, comme souvent dans ses oeuvres, Orson Welles lui-même dans un rôle principal et son épouse de l'époque, plus pour longtemps, va y revenir, Rita Herrooth qui était au top de sa popularité suite au film Girda, il y a également Everett Sloan ou encore Glenn Andrews pour un drame thriller film noir qui va raconter l'histoire, pour faire simple, d'un marin au début du film qui va sauver une femme à Central Park à New York, femme qui est l'épouse d'un avocat. Et donc ce marin va être engagé ensuite sur le yacht du monsieur, voilà, pour certaines choses, et ils vont à Acapulco, Mexique, transition vers San Francisco avant, et là-bas, enfin là-bas, il va se passer des choses, complots, etc., tentatives de meurtre pour des choses que je ne vais pas expliciter ici, puisque sinon, ce serait révélé trop de choses de l'intrigue. Évidemment, il y a cette histoire potentiellement amoureuse, magnétique, entre le personnage principal masculin, donc le marin, et Elsa Bannister, l'épouse de l'avocat, interprétée par Rita Herrooth. C'est marrant, puisque Orson Welles et Rita Herrooth, qui étaient époux, mais qui n'allaient pas bien du tout à l'époque, vont jouer ce faux-semblant amoureux ou pas, derrière, peut-être, une machination machiavélique, que sais-je encore, j'ai décidé de ne pas en dire plus, je reste vague. Mais alors, c'est marrant, parce que ce film m'a été conseillé, il y a quelques mois, quelques années même, je ne sais plus si c'était en commentaire de ma vidéo sur La Soif du Mal, peut-être, par plein de gens, comme le meilleur Orson Welles, oui, oui, pour beaucoup, c'est le préféré du monsieur, même s'il est moins cité, clairement, que Citizen Kane, mais même La Soif du Mal. Et enfin, je me lance, et j'avoue que je ne m'attendais pas spécialement à cela, c'est un très beau film sur le plan formel, évidemment. Après, sur l'intrigue, c'est pas que j'ai été déçu, loin de là, c'est juste que les ficelles, ici, qui nous sont présentées, ont tellement été reprises par la suite, avec des faux-semblants, des retournements, etc., que forcément, quand tu regardes ça en retard, quelque part, par rapport à notre film, tu n'es pas foncièrement hyper impliqué dans l'histoire, même s'il y a quand même des choses qui sont prenantes, et qui font réfléchir sur la condition humaine. Par contre, sur le plan de la réalisation de la mise en scène, c'est du grand Orson Welles, là, on n'est pas déçu, le monsieur a des trouvailles, toujours très avant-gardistes, et ici, par exemple, dans la construction de l'histoire, même au-delà de la réalisation, il y a quelque chose de très nouveau dans le Hollywood de l'époque, dans la déconstruction du film noir, et aussi dans le côté méta de son existence propre, parce que Orson Welles, il a toujours mis de sa vie dans ses films, et là, à cette époque-là, c'était encore plus criant de vérité. Je le disais, il était en instance de divorce avec Rita Hayworth, et le tournage a été profondément complexe entre les deux acteurs, tant et si bien que même, certaines fois, il y avait une doublure de Rita Hayworth, qui était engagée sur des scènes de champ contre champ, parce qu'ils avaient du mal à communiquer, disons, et Orson Welles a essayé de déconstruire, plus que son scénario et le film noir, la popularité de son épouse actrice, qui donc ressortait d'un personnage femme fatale, rousse, flamboyante, en noir et blanc, mais elle était quand même rousse, dans Girda, ici, il lui a coupé les cheveux, il l'a teint en blonde, et ça n'a pas plu du tout au producteur de l'époque. Pour ainsi dire, ce film, c'est un antifilm hollywoodien, qui détourne aussi les codes des gros studios, et quand on voit le métrage Monk de David Fincher, on comprend qu'Orson Welles et les studios, c'était pas facile, mais bon, ça, on connaît l'histoire, et en effet, ce film joue là-dessus, même si Orson Welles ressortira très déçu de la post-production et du montage final, il l'a renié, je crois, ce film, du moins, plus ou moins, parce qu'on a dû rajouter certaines scènes pour plaire aux producteurs, notamment des gros plans sur Rita Hayworth, qui devait avoir cette image glamour qui n'était pas spécialement présente dans le premier cut du film. Donc voilà, c'est intéressant de voir les relations tumultueuses entre les acteurs qui déteignent sur les personnages, et puis après, bon, l'histoire en elle-même, peu importe. D'autres choses qui sont très fortes dans ce film, c'est l'inspiration qu'il a pu fournir au cinéma, comme souvent avec Orson Welles. Il y a une scène à la fin, je ne vais pas spoiler son contexte, qui se déroule à Chinatown, dans un palais des glaces, voilà, le climax final du film, et avec des jeux de miroirs dans tous les sens, ceci a été repris, mais alors, dans moult métrages, notamment Meurtre à Manhattan, il me semble, enfin, je n'ai pas le titre exact, je crois que c'est ça, hein, Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen, je n'ai pas vu, mais je sais que Woody Allen a rendu un hommage direct à ce film et à cette scène, mais on peut penser aussi à Opération Dragon, ou même Inception de Nolan, qui ont voulu jouer avec les miroirs aussi, et en outre, ce film, voilà, a eu des références dans beaucoup, beaucoup d'autres oeuvres, telles que Ghostbusters 2, parce que je me souviens de cette scène où on voit deux personnages parler devant un film et discuter d'une relation entre deux personnages, c'est compliqué au niveau de l'amour, ben c'est dans Ghostbusters 2 qu'il y a ça, voilà, donc, des traces dans le cinéma hollywoodien, et 60-70 années d'après, eh bien, ce film en a laissé plus d'une. Et bien sûr, donc, le final, réalisation au repère, d'ailleurs, il y a un côté en brise de quatrième mur, et ça tire à boulet rouge, ou plutôt, ici, avec des guns sur le hollywood. On voit que Orson Welles s'est fait plaisir à critiquer le système indirectement, par allégorie, avec, donc, cette scène d'une conclusion qui est assez remarquable et intense. Et puis, il y a aussi les divagations narratives du personnage, et le début, et jusqu'à la fin, qui porte à ce film une dimension philosophique et spirituelle sur, donc, l'existence, quelque part, quel avenir peut-on avoir une fois qu'on n'a pas eu ce qu'on a voulu, qu'on a été déçu par certaines choses, et donc, la scène de fin, toute fin, voilà, avec cette ombre qui se projette, et puis ces derniers mots qui sont prononcés, c'est passionnant. Voilà, c'est un film qui mérite relecture, par exemple, voilà, après un premier visionnage, j'ai été assez ébahi par certaines choses, et qui va au-delà de son histoire, avec, voilà, une petite, voilà, je te donne de l'argent si tu fais ça, machin, etc., avec l'avocat, le partenaire de l'avocat, tout ça, l'épouse, un détective privé aussi qui suit un petit peu la situation, des meurtres ou pas, on sait pas, voilà, ça, à la rigueur, peu importe, même si l'esthétisme du noir et blanc là-dessus est parfaite, et que forcément, sur la mise en scène, on voit bien qu'il se fait plaisir, il y a d'autres allégories et symbolismes, tels que les requins, par exemple, qui se bouffent entre eux, c'est un petit peu ici l'histoire de ce film, avec des personnages qui sont des loups les uns pour les autres, l'homme est un loup pour l'homme, ou l'homme ici est un requin pour l'homme, le requin est un requin pour le requin, voilà, bon bref, j'ai fait un peu le tour, c'est pas facile d'en parler de ce film, parce qu'il est assez riche, même si c'est pas mon préféré, du coup, j'ai préféré Citizen Kane et La Soif du Mal, mais je mettrais quand même un très bon 8 sur 10, parce que, en contextualisant les choses et en voyant ce qui se passe, ce qui s'était passé autour de la confection de ce film, on peut dire que c'est assez brillant et marquant dans l'histoire du 7ème art. Allez, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Ciao ! Sous-titrage ST' 501